Générique Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Météo la carte. Nouvelle édition et nous sommes en direct bien sûr. Bonjour Audrey. Bonjour Laurent et bonjour à tous. Nous sommes le lundi 23 janvier, le temps du jour. Météo toujours hivernal, il y a des températures qui restent froides. La grisaille présente sur une bonne partie du pays, puis quelques flocons de neige. Ça et là, on vous dira où ça et où là exactement. 4 degrés pour l'agglomération nantaise, ça tombe bien, c'est en Loire-Atlantique que nous commençons. Et oui, aujourd'hui, Météo à la carte vous emmène à la montagne, au bord de l'océan. Et c'est là-bas que Pauline s'apprête à ouvrir le plus petit restaurant du monde. Elle nous propose même une de ses premières recettes, une tarte aux légumes et à la tombe fumée. Océane de Maison, la tester en avant-première pour vous. Bonjour, bienvenue à la montagne. Pas la montagne que vous croyez, celle juste à côté de Nantes. Aujourd'hui, on va cuisiner une tarte vitaminée à la carotte rôtie, aux oignons rouges et à la tombe fumée. Vous venez en cuisine avec moi ? Des vitamines, des couleurs et du réconfort. C'est un résumé de la recette que nous vous proposons aujourd'hui. Une tarte à la fois savoureuse et bon marché, avec des légumes de saison et de la tombe fumée. C'est une recette qui allie à la fois gourmandise et santé. Parce que là, on a plein de vitamines, on a de la mâche, on a les carottes, on a les oignons. Et puis on a le fromage pour se faire plaisir quand même, parce que c'est l'hiver et qu'on a besoin de réconfort. Nous sommes donc à la montagne, village à 20 km de Nantes. Derrière les fourneaux, voici Pauline, une cuisinière au grand cœur de 31 ans. On peut parler d'une histoire d'amour entre la cuisine et moi. C'est quelque chose qui me fait vibrer depuis que je suis enfant. Et puis maintenant, c'est ce qui me fait vivre. Il y a l'envie que ça continue encore pendant un moment, voire peut-être pour toute la vie. Donc peut-être que c'est ça, une histoire d'amour très passionnelle. Le foulard bien serré sur la tête. Je suis prête ! La pétillante Pauline commence par éplucher ses carottes. Un de nos alliés pour booster notre système immunitaire en hiver. On me décrit souvent comme quelqu'un de joyeuse, de vitaminée et de tonique. Et c'est ce que j'essaye de retranscrire dans ma cuisine. Là, je les coupe en biseaux. Ce qui permet d'avoir un peu plus de volume qu'une coupe traditionnelle en rondelles. En fait, c'est un peu plus joli dans la tarte. Alors, on va la goûter. Très, très bonne. Et voilà. C'est peut-être ça mon secret de bonne humeur, d'ailleurs, c'est de manger beaucoup de carottes. Hop, tac. Elle fait ensuite colorer ses carottes dans de l'huile de laurier, confectionnée par ses soins pour bien les parfumer. Donc là, on va terminer la cuisson des carottes au four. Donc très important, utiliser un récipient qui va bien au four. Là, en l'occurrence, j'ai la chance d'avoir une casserole en cuivre, donc je peux la mettre au four. Je couvre, alors je mets de l'aluminium. Comme ça, ça va créer un peu comme une étuve, en fait, dans le four et ça va cuire assez rapidement. C'est parti pour 20 minutes à 180 degrés en chaleur tournante. Et voilà. J'ai pas toujours voulu être cuisinière, en réalité. Avant ça, j'ai fait des études en sciences politiques, deux ans durant lesquelles je me suis un peu ennuyée, en tout cas, par trouver à ma place. Et donc en 2017, quand je me suis retrouvée un peu par le fruit du hasard à travailler en cuisine, ça a été la révélation. Parce qu'enfin, je me sentais à ma place. Enfin, j'étais motivée pour me réveiller le matin. Et enfin, j'avais envie de rester là où j'étais, quoi. Allez, hop là, je mets les oignons en cuisson dans le beurre bien chaud pour les faire dorer. Là, on va faire un petit peu de musique. Je vais déglacer les oignons avec du vinaigre. Je mets l'équivalent de 2, 3 cuillères à soupe, là. Faut pas mettre trop de vinaigre pour pas que ce soit trop assis. Cette année est une grande année pour notre chef. Elle s'apprête à ouvrir le plus petit restaurant du monde. Et ce sera dans une caravane. J'avais à la fois envie de monter un projet qui soit peu demandeur d'investissement. Parce que voilà, j'avais pas la possibilité d'investir dans un fonds de commerce. En même temps, je voulais pas lancer un food truck. Et donc, bah, j'ai eu envie de monter un mini-resto. Et donc, l'idée, là, c'est de reconfigurer une caravane avec un côté cuisine professionnelle et avec une ou deux tables où les gens pourront vraiment manger dans la caravane. Cette caravane se trouvera d'ailleurs sur le parking du supermarché où elle déniche les ingrédients pour ses petits plats. Bonjour, Françoise. Alors, je vais prendre un petit morceau de tom fumé, s'il te plaît. Le côté fumé, je trouve que ça change un petit peu. Et encore une fois, il y a cette envie de rajouter du caractère à la carotte qui est quand même assez douce. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la tom fumée. Salut, Pauline. Salut, Olivier. Oui, ça va. Oui, très bien. Alors, qu'est-ce que tu me répare de bon ? Eh bien là, aujourd'hui, je vais faire une tarte avec une fondue d'oignon, des carottes rôties et de la tom fumée. Mais t'as pris quoi comme fromage ? J'ai pris de la fumée, la divate de la tom fumée. Super bon. Ouais, ouais, carrément. Lui, c'est Olivier, le co-président de ce supermarché pas comme les autres. Il est à la fois coopératif et participatif. C'est-à-dire qu'en échange de son temps, 3 heures par mois au minimum, on peut faire ses courses ici. C'est-à-dire que tous les postes sont tenus par des volontaires, des coopérateurs. Donc on a peu de charges. Ça nous permet d'avoir des prix très attractifs parce que le but n'est pas là de nourrir des actionnaires, mais uniquement d'arriver à un seuil de rentabilité. Ça nous permet d'avoir des produits éthiques. C'est-à-dire qu'on sait que tous les fournisseurs touchent un prix qui leur permet de vivre. Du bio, essentiellement du local et si possible du zéro déchet. Donc on a aussi un gros rayon vrac. Voilà, c'est le concept même. On participe et on est acteur de sa propre alimentation. Implanté en France il y a 6 ans, il en existe désormais une trentaine dans l'Hexagone, tous inspirés du tout premier créé en 73 à New York. Une vraie mine d'or pour notre chef. Là c'est vraiment de la super carotte parce qu'elle vient de pas loin, il y a eu zéro produit chimique dessus et vous n'avez pas du tout le même goût qu'une carotte que vous avez trouvée en supermarché en conventionnel. Retour à notre tarte. Pauline abaisse sa pâte réalisée la veille. Là j'ai mis 250 g de farine, 125 g de beurre et 2 oeufs que j'ai assaisonnés avec de la noix de muscade. Donc ça nous fait une pâte qui est un tout petit peu colorée et puis qui va être très savoureuse. Elle tapisse généreusement le fond de tarte avec de la bonne crème entière. Elle y ajoute oignon fondant et carotte rôtie sur le dessus. Le clou du spectacle, le fromage. C'est pas beau ça ? Allez au four ! Comptez 20 minutes à 180 degrés sur chaleur tournante pour que le fromage fonde délicatement sur les légumes. Et voilà une belle tarte ! Bon appétit ! C'est super la cuisson des oignons rouges est parfaite. Ils sont confits etc. ça ramène de l'acidité. Ouais c'est top ! Ouverture du restaurant prévu en mars, il n'y a plus qu'à trouver la caravane. En attendant vous pouvez tester sa recette à la maison. Ce qui me rend heureuse aujourd'hui c'est de me sentir alignée dans tous les pans de ma vie et surtout sur le plan professionnel et de savoir que très prochainement je serai à la tête du plus petit resto du monde. Au futur resto, à la tienne-poupon. Pauline on est de tout coeur avec vous dans cette nouvelle aventure. En tout cas chez vous pour refaire cette recette vraiment à la lettre. Et bien vous savez ce qui vous attend. Sur notre site internet vous aurez tous les détails. Et on enchaîne maintenant dans le Béarn à quelques kilomètres de la frontière espagnole où Patrick et sa fille ont fait du chorizo une de leurs spécialités. Et si cette saucisse piquante nous rappelle le soleil et les apéritifs festivaux, il est également très bon cuisiner dans les plats d'hiver. Le chorizo chez nous il est traditionnellement consommé parce qu'il y a cette influence espagnole qui nous l'a apporté. C'est un produit qui se mange très facilement en apéritif et qui s'utilise beaucoup aussi en cuisine. On aime bien ici quand même dans le sud-ouest avoir des plats un petit peu relevés, un petit peu piquants. On aime quand ça a du goût donc c'est un produit qui est assez gustatif. Sa couleur rouge bordeaux est reconnaissable entre toutes. Le chorizo c'est cette saucisse sèche qui évoque le soleil, la chaleur mais aussi l'Espagne dont il est originaire. Il se déguste en tranches mais aussi en pâte à tartiner ou pour accompagner quelques belles noix de Saint-Jacques. Surtout que celui d'Élodie et de son papa est exceptionnel, il le fabrique à Arène à moins d'une heure de peau dans le Béarn. Le chorizo en fait c'est un produit espagnol mais en traduction on pourrait dire que c'est un gros morceau de viande. Il y a quand même l'influence espagnole qui est assez proche du qu'on a la frontière à côté. Là on est à 40 kilomètres. La province qu'on a à côté en Espagne là c'est l'Aragon. Il n'y a pas d'indication d'origine protégée pour le chorizo. Tout le monde peut en fabriquer n'importe où dans le monde. Chacun sa recette. Élodie et Patrick ont décidé de maîtriser leurs produits dès l'origine. Ils élèvent eux-mêmes leur cochon, une passion qui se transmet de génération en génération. J'ai du port depuis 1981 avec mes parents quand je me suis installé. Et avant il y avait quelques vaches que faisait mon père avec mon grand-père. Ensemble ils ont décidé de ne pas céder à la tentation de l'élevage industriel. Ce sont donc quelques dizaines de cochons qui composent le cheptel. Là ils ont vu sur les Pyrénées, vu exceptionnel. Ce sont les animaux les plus chanceux. Ils sont libres de circuler à l'intérieur ou à l'extérieur, de se mettre au soleil s'ils en ont envie, ou de rester dans la paille, se mettre au chaud. Mais là c'est notre premier hiver. Ils gèrent plutôt bien parce que c'était la crainte qu'on avait. Le port est assez sensible au froid. Mais en fait ils se sont réchauffés avec la paille les uns collés aux autres. Et du coup ça se passe super bien. C'est donc dans le calme et la sérénité de cette partie du haut béarn qu'Elodie peut préparer ses saucissons. Et quand la journée est consacrée au chorizo, il y a un détail qui ne trompe pas. La couleur de ses mains, elles sont toutes rouges. Ça c'est les mains du chorizo. C'est le carmène de cochonier. C'est le colorant naturel qui sert à obtenir la couleur rouge pour le chorizo. Dans sa recette, Elodie a également ajouté du piment fumé, des ingrédients qui donnent chaud mais dans une ambiance rafraîchissante. Dans son laboratoire, la conservation de la viande exige une température qui ne dépasse pas 10 degrés. Attention, elle ne produit qu'un nombre limité de chorizo. Ici, on privilégie la qualité et non pas la quantité. Mais je réponds que non, je ne ferai pas plus parce que notre objectif quand on s'est lancé dans la transformation et la vente directe à la ferme, c'était de faire des produits comme on les faisait autrefois à la maison. Alors ici, on est dans le séchoir. C'est la pièce qui nous permet de sécher les salaisons une fois qu'elles sont passées en étuve. Donc c'est une pièce d'affinage. Sur de la petite salaison, on va y rester à peu près 15 jours à 3 semaines. Et sur des pièces un petit peu plus importantes, on va être sur 3 semaines à un mois. Ici, on travaille entre 12,5 et 13,5 en température. Il y a 50, 60 ans, ils faisaient sécher les produits dans les granges ventilées, grand vent, voilà, d'hiver. Mais dans ce fonctionnement qu'on a là avec le séchoir, on arrive quand même à reproduire le goût qu'avait la salaison autrefois à la maison. Ce temps passé au séchoir permet d'affiner le produit. Il est plus sec, beaucoup moins gras que les variétés produites industriellement. Il se déguste évidemment à l'apéritif. Dans le Béarn, on prépare des tapas à l'espagnol. On est des populations du sud, de la chaleur, la convivialité. Voilà, dans les apéros tapas, c'est quelque chose d'assez fréquent par chez nous. Et donc là, je prépare une petite tartinode de chorizo. Alors, on utilise du fromage frais, du chorizo et du yaourt. J'ai choisi un pain au maïs parce que c'est un pain un peu plus moelleux et généreux. Puis le maïs, ça apporte un peu de douceur avec le piment du chorizo, ça s'associe bien. Le chorizo s'associe aussi très bien avec des carrés de fromage de chèvre frais. Et on peut même en faire l'assaisonnement de noix de Saint-Jacques avec un peu de crème. Vous l'aurez peut-être remarqué, parfois, il noircit à la cuisson et devient amer. Les chorizos frais, c'est à cuire très doucement et à pas hésiter à les tourner régulièrement pour éviter qu'ils noircissent et qu'ils deviennent noirs à l'extérieur et crus à l'intérieur. Quelle que soit la recette, c'est surtout quand on le partage que le chorizo est le meilleur. Hum, la tartinade, j'adore. Le chorizo du Béhame, c'est le meilleur du monde. Excellent. Quand on le partage, c'est tellement bon, on aime bien le garder pour toi aussi. Allez, on traverse la France. Du Béhame, nous partons vers la Bretagne. C'est en plein cœur des rues médiévales de Dinan qu'Adriane travaille le vert. Délicatesse, finesse, minutie, chacune de ses pièces impressionne par sa légèreté et sa beauté. Meilleur ouvrier de France, Adriane travaille cette matière quelles que soient les saisons. C'est un portrait signé Marjorie Lequet. Depuis qu'on est tout petit, on entend attention, le vert, c'est fragile, ça casse, etc. Et là, quand on le travaille, d'un seul coup, il devient tout mou. Et l'expérience est dans, on en fait ce qu'on en veut. Bienvenue à Dinan dans les Côtes d'Armor, ville d'art et d'histoire, où Adriane, meilleur ouvrier de France, façonne le vert en véritable œuvre d'art. C'est vraiment un matériau qui a cette propriété-là, de par sa transparence, de jouer énormément avec la lumière. Il y a un côté magique. Virtuose du chalumeau, Adriane imagine et conçoit des créations plus poétiques les unes que les autres, allant des objets décoratifs pour Dior, Tétinger ou L'Oréal, jusqu'aux bijoux ornant les mannequins des plus grands défilés. Alors là, je suis en train de fabriquer un flacon à parfum. Donc là, c'est la partie haute du contenant. Après, je vais réaliser le piétement du flacon qui va être réalisé à part. Et je vais après fusionner les deux éléments ensemble pour que ça ne forme plus qu'un. Fils d'artisan céramiste, Adriane a eu un coup de foudre pour le verre à 14 ans. Quatre années d'études plus tard, il ouvre à seulement 19 ans son propre atelier sur ses terres bretonnes avant d'obtenir en 2011 le titre de meilleur ouvrier de France. C'est un métier de création. Pour moi, c'était indispensable d'avoir cet aspect créatif. On n'est jamais arrivé au bout de ce qu'on va pouvoir apprendre. On découvre tous les jours. Il faut rester très humble devant la matière parce qu'on se rend compte qu'on se fait vite rattraper. Mais c'est aussi ce côté challengeant qui me plaît dans le métier. Et c'est l'intemporalité de cette matière travaillée depuis des millénaires qui envoûtent aussi notre artisan. En moins 4000, ils faisaient des petites fioles, ce qu'ils appelaient des fioles à hongans, qui étaient des genres de parfums, de solutions. Et maintenant, on l'a amené sur de l'architecture, sur de l'astronomie. Et c'est ça qui fait la force de ce matériau-là, c'est que ses propriétés physiques qui sont uniques lui permettent de pouvoir perdurer dans le temps en se renouvelant. Et si Adrien porte de drôles de lunettes, ce n'est pas un effet de style ou pour se protéger du soleil breton. Quand je travaille dans la flamme, que j'ai mon verre qui est dans la flamme, on voit que ça fait des flamèches jaunes qui viennent par-dessus. Les lunettes m'enlèvent ces flamèches jaunes et me permettent de bien voir ma pièce, où elle en est dans sa fusion. Voilà, donc ça enlève en fait les lueurs de sodium de la flamme. Ça va être aussi plus reposant pour le regard. À regarder Adrien travailler avec cette aisance folle, on en oublierait presque la fragilité de sa matière. Donc là, ça fait une grosse bulle. Hop, on voit qu'elle est tellement fine. Un petit coup de pince. Voilà, c'est... Et instantanément, elle est froide en fait. Notre artisan réalise ensuite le bouchon du flacon en s'inspirant du corail et des couleurs de l'arc-en-ciel. Là, je vais prendre une baguette de couleurs. Ça fonctionne pas vraiment de la même manière que de la peinture. C'est-à-dire que si on mélange une baguette de bleu et une baguette de jaune, ça va pas forcément faire du vert. Ça vient se superposer en fait puisque la couleur est donnée par des oxydes métalliques dans le vert. Du coup, on a des oxydes qui peuvent réagir les uns avec les autres. Donc quand on mélange de couleurs, des fois, on se retrouve avec des réactions qui vont être des réactions en fait chimiques. Et des fois, ça peut ne pas être très heureux. Le flacon terminé, un tout autre chantier attend notre verrier. C'est le moment aussi pour lui de nous faire découvrir la rue du Gerzoual, la plus connue de Dinan. C'est une rue qui est réputée pour sa pente, qui va du centre historique de Dinan jusqu'au port et qui est une des rues qui contient beaucoup de métiers d'art en fait. C'est une rue historiquement qui était très importante puisqu'il y a des servets tout le trafic marchand du port pour remonter vers la vieille ville. Alors là, au niveau de la météo, quand il y a de la neige, c'est le spot préféré des enfants pour venir faire de la luche parce qu'il y a un dénivelé qui est assez important. Alors c'est rare en Bretagne, la neige, mais ça nous arrive et là, c'est glissade. Pas de neige, mais de la pluie. C'est ce qu'Hérouane, architecte d'intérieur installé dans la même cité médiévale, a demandé à notre verrier de faire tomber dans son nouveau décor. Bonjour, Hérouane. Ah, t'es en train d'installer les gouttes ? Ouais, ouais, ouais. Ça tombe bien, je t'en ai apporté d'autres pour compléter, comme tu m'avais demandé. Ah, écoute, là, génial. Voilà. Parce que je trouvais qu'effectivement, c'était un peu maigre sur la quantité, donc ce serait... Densifier un petit peu pour faire comme une pluie, en fait. Ouais, c'est ça, ce serait vraiment impeccable. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en travaillant avec des personnes qui sont extérieures au métier, comme Hérouane, en archi, ça va permettre de pouvoir sortir de sa zone de confort et des choses sur lesquelles, naturellement, on aurait pu aller aussi. Donc là, en travaillant à deux, je vais apporter mon expertise sur le travail du verre. Hérouane, il va m'apporter son expertise dans son domaine. Le fait de varier avec des toutes petites, comme ça, tu vois, ça va être magnifique parce que ça va casser l'uniformité et ça va donner du rythme, en fait. Ouais, ça va être joli, ouais. J'adore travailler avec des artisans qui ont un savoir-faire incroyable, exceptionnel, pour arriver à faire des choses qui ne sont pas des choses exceptionnellement onéreuses, mais qui sont extrêmement politiques, en fait. Si vous passez par Dinant, rendez donc visite à cet artisan unique, offrant au verre toute la délicatesse de la matière et de l'émotion. C'est des métiers, on les fait, évidemment, pour se faire plaisir à titre personnel, mais quand on dépense, que les personnes nous disent « Ah, c'est super, vous apportez quelque chose à votre métier », ça, c'est le plus bon compliment qu'on puisse avoir. Je pense que c'est une belle réussite. Toute cette semaine, Météo à la carte vous présente le plus beau zoo d'Europe. Oui, ce zoo se trouve en Belgique, à seulement 60 km de l'île. Plus de 7500 animaux venus de tous les continents cohabitent dans ce lieu hors du commun. Et pour commencer, cette visite hivernale, Sylvaire Rocher est passée par l'univers des pandas et des éléphants. Bienvenue à 60 km de l'île, mais en Belgique, dans le parc considéré comme le plus beau zoo d'Europe. « Donc, à gauche, on a Baomé, à droite, Baody, donc c'est frères et sœurs, c'est des jumeaux. » Sous un climat humide mais tempéré, il est aussi l'un des rares à accueillir 5 pandas géants originaires du Sichuan en Chine. « Ils préfèrent la fraîcheur de l'hiver, ils n'aiment pas la chaleur, donc on a un climat qui se rapproche quand même un petit peu du Sichuan, on n'a pas des grosses chaleures. Non, sinon, avec la fourrure qu'ils ont, ils sentent quasi rien. » 7500 animaux répartis sur 75 hectares de verdure où tous les climats du monde sont représentés du froid polaire aux plaines chaudes de l'Afrique. « C'est-ce qu'ils vont pouvoir dormir entre eux avec le chauffage ? » Toute la semaine, nous allons suivre le quotidien des 70 soigneurs qui veillent sur leurs pensionnaires en toute saison. Mais l'hiver, c'est la période la plus sensible de l'année. « Ils respirent très fort. Ça fait partie des maladies de l'hiver, surtout chez nos petits manchots du cap. » Construit il y a près de 30 ans sur les ruines d'une abbaye du XIIIe siècle, « Pairi d'Aïza » signifie « paradis en vieux persan ». Avec ses incroyables décors, il porte bien son nom. Voici Eric, 62 ans, il en est le fondateur. « Ce parc, c'est un peu mon bureau. Tout ce à quoi je rêve, tous mes coups de cœur, toutes mes émotions, je les ai amenés ici en quelque sorte. » Édifice, enclos sculptés, tout a été construit dans le respect total des architectures du monde entier. « Devant nous, la reconstitution d'une porte en pierre d'un des plus beaux temples d'Angkor, nous honorons la nature. Et la nature, c'est pas seulement les êtres vivants, c'est aussi les pierres. Ces pierres-ci, c'est pas du béton, ce sont des pierres de lave d'un célèbre volcan indonésien qui est le volcan le Merapi sur l'île de Java. Toutes ces pierres ont été découpées à la main, vous voyez bien, ce ne sont pas des machines, c'est des coups de burin, des coups de marteau. Tout ce travail a représenté des centaines et des centaines d'heures de travail d'artisan. » Et c'est dans cette partie consacrée à l'Asie du Sud-Est, dans le temple d'Ani, que vivent les éléphants d'Asie. 19 mastodontes de 4 tonnes pour les plus gros, c'est la plus grande colonie d'Europe. Ce matin, malgré le froid, la plupart profitent de l'extérieur, sauf Mala. En hiver, elle a régulièrement rendez-vous avec Nicolas. « Mala, Mala, c'est la plus vieille du parc, c'est la matriarche de chez nous. Là, elle va sur ses 60 ans, elle a un petit peu d'arthrose au niveau des pattes. Donc une fois qu'il fait froid et humide, on voit vraiment que Mala, son arthrose vient plus fréquemment. Donc là, on va lui mettre la crème. Oui, 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 j'ai brave. Voilà, donc ici, je prends un petit peu de crème. Je vais bien la frotter pour que ça rentre dans la peau parce que les éléphants ont une peau très épaisse. Donc là, le but, c'est vraiment de soulager sa douleur. Comme je dis, voilà, ça reste nos sous-choutes. On est très attentifs à leur bien-être. C'est quelque chose de primordial quand on est soigneur animalier. On fait limite plus attention à nos animaux qu'à nos amis. Mais voilà, c'est notre travail. Colosse aux pieds d'argile, surtout en cette saison. Tu fais ta belle ? Oui. L'humidité combinée à leur poids fragilise les pattes des éléphants. Il faut absolument que leurs pattes soient vraiment bien nettoyées pour éviter des abcès ou des crevasses en dessous de la patte. C'est quelque chose de très physique. On ne dirait pas comme ça. Mais en moyenne, on travaille une demi-heure, trois quarts d'heure sur chaque patte. On finit de soquer la glisse. Vous pouvez voir que les éléphants raffolent de ça. Elles bougent pas. Elles sont habituées à ça depuis toute petite. Elles sont très bien aussi que quand on fait ça, elles ont un petit peu de récompense, un peu de nourriture comme ici. En général, elles nous écoutent très très bien. Ma belle. Oui, c'est fini. Tu vas rejoindre tes copines dehors. Oui. Let's go. À l'autre bout du parc, certains s'apprêtent aussi à recevoir une récompense. Panda signifie mangeur de bambou en Népalais. Mais l'herbivore a un autre petit plaisir. Donc ça, c'est la farine de maïs. Kathleen et Robin, les soigneurs, sont en pleine préparation d'une recette étonnante, le panda cake. C'est un petit complément qu'on donne ici pour les pandas. C'est une recette qui nous vient de Chine, qui est utilisée là-bas et ils adorent ça. Farine de riz, graines de soja moulu, des oeufs. Ici, en général, on tourne autour de 15 oeufs, voire même 20 s'il fait vraiment froid. C'est pour dire qu'ils aient un petit peu plus entre guillemets d'énergie. Et enfin, de l'huile pour un peu plus de gras. Il ne reste plus qu'à façonner les gâteaux, aujourd'hui, en forme d'étoile. Oui, j'essaye. C'est mon côté artistique qui ressort. On verra le résultat. Ce ne sera pas un grand succès. Voilà, il n'y a plus qu'à la mettre sur la plaque. Voilà, donc ici, c'est parti pour 1h20 à 100 degrés avec 10% d'humidité. Ou 1h20, 1h30. Chaque jour et par tous les temps, les animaux de ce parc unique sont chouchoutés. Ah, mais tu es déjà là. Tu savais qu'on t'avait fait une belle étoile. Hop ! Alors, elle est bonne, cette étoile. Cette étoile qui nous a mis tant de temps à faire et l'a déjà mangée. Allez, bonne journée parce que moi, la pluie, c'est pas mon truc. Demain, suite de l'aventure avec Alicia, la vétérinaire du parc. ça, c'est parfait. Cardiopulmonaire, c'est nickel. Il n'a pas autant grossi qu'on l'espérait. Du haut de ses 29 ans, elle est responsable de la santé des 7500 pensionnaires du zoo. Et avec l'hiver, le froid, la pluie, vous verrez que ses journées sont bien remplies. Comme pour l'homme, les animaux peuvent avoir des problèmes qu'on observe plus en hiver. C'est un suivi permanent et des animaux et de leur environnement. La suite demain, donc, et peut-être dans la semaine une recette de panda cake avec tous les détails que vous retrouverez sur Internet, bien sûr. Avec les températures clémentes de ce début d'hiver, noisetier, narcisse, prime vert ou encore forsythia sont en fleur. Tous ont actuellement un mois, voire un mois et demi d'avance. Cette douceur n'est pas bénéfique pour les cultures. Heureusement, le froid est enfin arrivé. Reportage France 3 Régions. Comprégnac, tout près de Limoges. Voici Christophe. Il ne craint pas cet hiver mélange à les douceurs. Ses noisetiers ont déjà quelques bourgeons. Ses poireaux souffrent un peu. Mais c'est avant l'automne qu'il fallait s'y préparer. Les choses préventives, il fallait les faire, je dirais, à l'automne. Voilà. Maintenant, on est dans l'hiver. Je dirais, ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, c'est souvent, on a envie de devancer un petit peu, d'être toujours en avance. Et dès qu'on voit que le climat se réchauffe, qu'il fait meilleur, on a envie de se remettre à jardiner. Non, l'hiver n'est pas fini. Mais avec les températures exceptionnelles de ces derniers mois et en parlant d'avance, Christophe a eu des pucerons en novembre, des jeunes pousses de bambou en décembre. Il a trouvé une couleuvre le 5 janvier et il a même désormais sous sa serre un plant de pommes de terre et des jeunes pousses de tomates. C'est un signe qu'il y a un bouleversement climatique. Ça, c'est clair. En tout cas, il y a un réchauffement couplé à un bouleversement climatique, en particulier, particulièrement en limousin. Ça, c'est indéniable. Aussi, plus que de se plaindre du gel, c'est selon lui au futur qu'il faut penser. Le gros problème, en fin de compte, au-delà de tout ça, c'est de travailler à l'avenir avec des espèces plus adaptées. Mais surtout, il y a un problème d'eau qu'il va falloir résoudre de toute façon. Un problème qui pourrait virer à la catastrophe si d'aventure 2023 ressemblait à 2022 et à côté duquel un épisode de gel n'est pas inquiétant. Finalement, les seuls à être sereins en ce moment dans les potagers, ce sont ceux qui ne sont pas sûrs, mais sous la terre. C'est un lieu unique et hors du temps qu'on vous propose de découvrir maintenant la dernière cité artisanale de Paris. En plein cœur du 11e arrondissement, près de 50 artisans se sont regroupés dans une cour privée d'horreurs sur bois, ébénistes ou encore tapissiers et tapissières. Tous travaillent dans de grands ateliers baignés par la lumière du soleil. Enfin, quand il fait beau. Découvrez tout de suite un petit havre de paix en plein cœur de la capitale. Aujourd'hui, découvrons un lieu extraordinaire totalement hors du temps. C'est un vrai village au cœur de Paris. Bienvenue au 37 bis de la rue de Montreuil, la dernière cité artisanale de la capitale. C'est vraiment une pierté d'être ici et c'est vraiment une chance. Nous travaillons les uns avec les autres. Nous sommes en synergie au sein même du 37 bis. Dans ce décor exceptionnel, 55 artisans perpétuent leur savoir-faire en plein cœur du Faubourg Saint-Antoine. Nous sommes allés à la rencontre des amoureux de ce petit coin de paradis, témoins de l'histoire du quartier où la passion fait battre le cœur de cette cité hors du commun. Mon petit royaume, c'est le 37 bis et je suis un petit prince au sein de ce royaume. Ici, on est dans un lieu quasiment, on va dire, oublié du Paris actuel. On est dans la cour de l'industrie. Voici Sébastien. À 28 ans, c'est le plus jeune des locataires de la cour. Et c'est sous un doux soleil qu'il nous accueille dans l'atelier qu'il occupe depuis deux ans. Alors là, je suis en train de réaliser une restauration de ces petits éléments en bois sculpté doré. Alors, elles ont été en dommage avec le temps. Le bois était un petit peu cassé, vermoulu. Donc, je suis en train de restituer les éléments manquants. Ensuite, viendra le travail de dorure. Pour lui, travailler dans ce cadre n'était pas un luxe, mais une nécessité. Et être en plein cœur de Paris, une évidence. Ici, on a le droit de faire du bruit, de travailler jusqu'à pas d'heure et de faire des activités qui demandent de l'espace, de la lumière, de la hauteur sous plafond, ce pour quoi les ateliers ont été faits. Il y a toujours eu soit des ébénistes, soit des sculpteurs, soit des doréurs qui se sont succédés au sein de ces ateliers. On fait de l'artisanat d'art d'excellence. Si notre activité n'est plus à Paris, nous n'avons plus aucune visibilité et du coup, nos métiers disparaissent. Aux 37 bis, c'est 6 000 m2, 3 cours et 29 métiers différents qui cohabitent et s'entraident. Tout le savoir est concentré ici. Donc du coup, c'est un nid de savoir-faire et ça mène aussi une bonne ambiance. Voici Laurence, elle est meilleure ouvrière de France. Donc moi, je suis tapissière d'ameublement en couture et décor. Ce n'est pas le féminin de tapissier. Le tapissier fait tout ce qui est fixe. À partir du moment où tout ce qui est amovible, c'est la tapissière. En hiver, je fais plus de rideaux moltonnés et en été, des matelas de piscine et de transat. Depuis 24 ans, elle travaille au sein de cette cité artisanale et son amour pour ce lieu grandit au fil des saisons. C'est la campagne de Paris à cet endroit-là, à part quelques bruits de scie ou de... On est dans un calme hyper serein. On sent sécurité ici. On rentre, on connaît tout le monde, on a besoin d'aide, on tape à la porte du voisin. Le fait de travailler dans une cour comme celle-ci, ça permet de ne pas être isolé parce qu'on n'est pas que voisin, on a tous des savoir-faire différents. Historiquement, le Faubourg Saint-Antoine, situé à cheval entre le 11e et le 12e arrondissement de Paris, est celui des artisans de l'ameublement. Une histoire que Pauline, habitante passionnée, étudie depuis 20 ans. Les ébénistes sont venus d'un peu toute la France et se sont regroupés dans ce quartier pour des raisons très simples et très pratiques. C'est qu'on n'est pas très loin du port de l'arsenal. C'est par là qu'arrive le bois de province. Avec ce bois arrivent aussi les travailleurs du bois et c'est ce qui a donné aussi sa vitalité au quartier. On parle beaucoup du meuble mais autour du meuble, il y a énormément de petits métiers. Il y a les tapissiers, les laqueurs, les marquetteurs. Donc un ensemble de corps de métiers diversifiés et qui vont trouver dans ces cours un espèce de petit village presque rationalisé. Les grandes cours se fournissent auprès des artisans du quartier et jusque dans les années 1960-1970, on vient de province à Paris dans le Faubourg Saint-Antoine acheter l'ensemble de la chambre, de la cuisine, le vaissellier, etc. 1970, les modes de consommation du meuble changent. Les familles se tournent vers les grandes enseignes de meubles à bas prix et l'artisanat en paye le prix. Les cités devenant vieillissantes, on préfère alors bâtir des immeubles flambant neufs, à la place de ces cours jugés vétustes, insalubres et inadaptés aux nouveaux centres urbains. au tout début des années 2000, un grand groupe a pensé acheter la parcelle et comme ça s'est fait juste à côté, on a rasé un ensemble d'ateliers qui ressemblaient un petit peu à celui-ci et on a construit des bâtiments d'habitation. Mais ici, les artisans décident alors de se battre pour sauver leurs ateliers et une association de défense voit le jour. Il y avait eu beaucoup de précédents et puis qu'il y a vraiment, si vous voulez, un sentiment de village quand on a 5, 6 générations qui se connaissent de père en fils, un attachement à la pierre et aux matériaux. Donc, à force de combat, la ville a fini par racheter la parcelle. Toutes ces cours qui faisaient le Faubourg Saint-Antoine remplis d'artisans, on était la dernière donc il fallait vraiment faire quelque chose. En 2011, des travaux de grande ampleur débutent. 6 ans sont nécessaires pour sauver cette merveille. Les occupants historiques sont rejoints par les nouvelles générations comme un pied de nez au temps qui passe. Et en 2017, l'inauguration de la cour telle qu'elle vit aujourd'hui concrétise la renaissance de ce lieu historique. On a réussi à sauver cette cour, on en est fiers. Après le plus petit restaurant du monde en début d'émission, on part dans le Jura visiter le plus petit musée du monde. Oui, celui de la salière. 5 000 pièces venues du monde entier et donc de tous les climats. Mais visiter ce musée, c'est avant tout un voyage au pays de notre enfance. Un sujet qui ne manque pas de sel, évidemment. Ce qui nous étonne toujours, c'est de voir à travers un objet aussi commun et aussi usuel, à quel point les gens peuvent avoir de l'imagination. C'est un lieu unique en France. La salière, ça évoque les repas en famille, la convivialité, le partage. Et ce qui est bien, c'est qu'on retrouve ce concept ici. Bienvenue à Scellière dans le Jura, dans le plus petit musée du monde. Un lieu hors du commun, mais de 5 mètres carrés. Et c'est Pierre, 73 printemps, originaire et amoureux, fou de cette jolie cité jurassienne, qui a eu l'idée un peu folle de Créissi, dans le beffroi du village, le musée de la salière. On pensait atteindre 800 salières, à peu près le nombre d'habitants. Et en apportant leur salière, chaque habitant du village était immortalisé dans le clocher. Mais après seulement 3 années d'existence, c'est plus de 5000 salières qui ont été offertes au musée. Un succès qui pousse aujourd'hui Pierre et les autres bénévoles comme Monique à investir les vitrines du village. Une façon ludique de faire revivre les commerces fermés et de partager ce patrimoine commun avec les touristes et les curieux. C'est vrai que quand certaines personnes viennent visiter, c'est pas rare qu'on entende « Ah, celle-ci, ma grand-mère, elle avait exactement la même ». Donc effectivement, ça fait renaître des souvenirs et des souvenirs heureux parce que c'est des souvenirs de repas. Mais si la salière est mise à l'honneur dans ce village au climat océanique, ce n'est pas un hasard. Car jusqu'au 15e siècle, c'est bien sous le nom de salière et non cellière que l'on désignait cette localité. Elle fut du temps des Romains un lieu de stockage du sel pour les troupes de César. mais c'est aussi parce que l'or blanc fut longtemps une richesse incontournable de la région. L'océan couvrait la région et lorsque les océans se sont retirés, évaporés, le sol étant vallonné, la mer est restée dans des nappes d'eau qui se sont évaporées. C'est pour ça qu'il nous est resté des minéraux de sel mélangés à la terre. Il y avait des mines à Salin-les-Bains où ils descendaient chercher le minéral, l'eau, puis ils venaient puiser l'eau qu'ils faisaient évaporer avec des hauts fourneaux pour récupérer le sel. Aujourd'hui, à Célières, Pierre et Monique découvrent ensemble le dernier arrivage, des cartons pleins de promesses envoyés de Toulon par une collectionneuse. C'est toujours émouvant de recevoir un nouveau don. On est comme des enfants qui découvrent leurs cadeaux de Noël. Animaux, légumes d'hiver ou bien d'été, personnages hautes en couleurs, le musée recèle des salières pour tous les goûts et de toutes les formes. Je pense que c'est la salière que l'on cache jamais. On ne la laisse jamais tomber par terre, celle-là. J'ai peur qu'elle soit censurée, mais à table, j'imagine que les dames doivent regarder c'est leur mari comment il se sale. On voyage à travers le monde entier. Parce qu'il y a des salières qui arrivent de tous les coins du monde, mais on voyage aussi à travers les régions. On a les salières des départements français. Et d'ailleurs, tiens, celui-là, je ne l'avais pas. C'est la Guadeloupe. Mais le saviez-vous ? Indispensable à l'homme, le sel et sa salière ont toujours été portés en haute estime. D'ailleurs, c'est bien du mot sel que découle le salaire. Et ce sel, longtemps considéré comme sacré, véhicule aujourd'hui encore de nombreuses croyances. Le sel en sel que si on casse une salière, c'est amené à porter malheur. Tout de suite, il faut se dépêcher de jeter une poignée de sel par-dessus l'épaule derrière pour conjurer le sort. Certaines... Les gens disent qu'il faut mettre du sel dans quatre coins de la pièce. Mais ça a aussi un avantage, ça pompe l'humidité entre nous. Véritable écrin pour ce joyau blanc, les salières pouvaient aussi être parfois de véritables oeuvres d'art comme celle de Célini, faite d'or, d'ivoire et d'ébène et offerte au roi François 1er. Ce qu'il faut savoir, c'est que la salière est l'élément qui se place toujours en face de la personne la plus référente de l'assemblée. Parmi les coups de coeur de Pierre, il y a une salière toute particulière, hommage à Sélière, citée de caractère, mais aussi citée de la pomme. J'ai une salière qui me plaît bien parce que c'est un potier local qui nous a fait une salière comme elle se faisait autrefois. Elle n'a pas de trou cette pomme, mais c'est pourtant bien une salière. Alors voilà, il faut la retourner parce qu'autrefois le sel n'était pas fin, il était en cristaux. Alors on mettait des cristaux de sel à l'intérieur, on pilonnait le sel comme ça et le sel devenait fin et par la suite on secouait et voilà, le sel tombait donc de cette salière. Alors si vous aussi vous souhaitez mettre votre grain de sel dans cette formidable aventure, vous pouvez toujours déposer votre salière à Sélière pour compléter l'incroyable collection du musée de pierre. Une façon originale de découvrir cette région décidément pleine de saveur. Et avant le journal du temps, nous partons dans le Loiret où Hélène est passée de l'autre côté du décor. Cette ancienne journaliste culinaire a ouvert son propre restaurant et mis son inspiration au service de ses recettes. Elle nous prépare aujourd'hui une échine de porc et des petits légumes glacés à déguster sans modération. Nos petites agliatelles qui apportent une jolie couleur. On passe à cette échine. On a juste envie de plonger dedans. Ça va donner une sorte d'effiloché. Bon, ça, c'est magnifique. On a notre petit lard. Là, on est dans le cochon. Et puis, les radis glacés. Vraiment une friandise. Quand on commence, on n'arrête plus. Cette recette simple, gourmande et chaleureuse est à l'image d'Hélène, notre chef du jour. Après avoir été journaliste culinaire, elle a troqué son stylo contre un couteau pour ouvrir un restaurant en Sologne, en centre Val-de-Loire. C'était il y a 7 ans. Il s'appelle Odébécasse parce qu'on est deux femmes à avoir créé ce restaurant. Donc, deux femmes, Débécasse. Ça nous a amusé et ça nous amuse encore. C'est donc un drôle d'oiseau qui va nous cuisiner une échine de porc marinée. Essayez de demander à votre boucher une échine un peu grasse parce que c'est quand même ça qui va faire le moelleux et le confit. On va commencer la marinade. Donc, tout simplement, des petites gousses d'ail. On va en larder un petit peu cette échine. Hélène dépose l'échine dans un faitout avec une échalote et un oignon. C'est une cuisine de campagne. C'est une cuisine, je dirais, de famille. C'est vraiment sans chichi. On a juste peut-être une petite touche de créativité parce qu'on va la marier avec du gingembre. Donc, gingembre en poudre. On en met un petit peu. Ça parfume beaucoup. Alors, on va l'accompagner avec un miel de Sologne qui va bien l'aromatiser. C'est un miel un petit peu plus fort parce que ça met le bruyère, châtaignier, ronce, mais qui est super pour ce genre de plat. Il faut être généreux. Je dirais qu'il faut mettre l'équivalent de 4 ou 5 cuillères. La chef ajoute de la sauce soja salée, de la sauce huîtres, de condiments asiatiques. J'adore la cuisine asiatique, italienne et asiatique. Après, la cuisine française, je pense que c'est quand même... On est quand même dans le top. Elle rajoute 50 cl de vin blanc et couvre avec de l'eau à ras bord. Le principe, c'est une cuisson très longue. On va démarrer quand même assez fort le four pour que ça grille un petit peu. On remue, on réarrose. Ensuite, on abaisse à 100 degrés. Et là, à 100 degrés, il faut le laisser minimum 5 heures. Bon, alors là, pendant que le cochon cuit, on va aller chercher les légumes. Moi, je les prends chez Alexandre Benoît. C'est une petite exploitation. Il y a des champs, des bois, des mars où on circule dans un biotope qui est typiquement sologneau. J'aime beaucoup son endroit. Donc là, effectivement, c'est pas la période la plus faste en légumes. Là, c'est des oranges. Il y a juste à se mettre là. Il faut que je repère le rang. Et puis là, avec l'humidité, en plus, la terre colle un peu plus. Ah oui. Ah, là, elles sont belles, là. Nous, évidemment, au resto, c'est toujours mieux de travailler les petites carottes parce que, déjà, on a un effet visuel dans l'assiette. On aime bien avoir des petites carottes. Puis au niveau du goût, il y a quand même plus... C'est un concentré, quoi. Et j'ai eu de très, très beaux retours positifs, justement, sur la qualité gustative des carottes. Elles sont très sucrées. Et je pense que les sables de Sologne, ils font pour beaucoup. Le terroir, là, vraiment, joue un rôle. Il y a très peu de nourriture, de nutriments, en fait, naturels dans ces sols-là, comparativement à des sols très proches, dans le Val-de-Loire. Et la Sologne a la réputation d'être le parent pauvre et d'avoir vraiment des sols très pauvres, très sableux, très filtrants. Le gros travail qu'on fait depuis 5 ans, maintenant que je suis installé, c'est d'amener du fumier qu'on vient amener pour nourrir le sol, ce qui fait qu'on rehausse le taux de matière organique et on remonte la fertilité des sols. On sent une intelligence et une volonté de bien faire, quoi. C'est des légumes, c'est vrai qu'on va dire que c'est pas grand-chose, mais s'il n'y a pas toute cette intelligence derrière, ce travail, cette réflexion, cette ouverture, cette curiosité, parce qu'il est très curieux. Enfin, en tout cas, on peut dire que des légumes produits sans produits chimiques aujourd'hui, c'est quand même bien. Et grâce au travail d'Alexandre, la carotte des sables de Sologne et bien d'autres légumes sont devenus des références gustatives. C'est lourd, ton truc, là. Ça s'appelle comment ? Une grelinette. Une grelinette ? C'est lourd, une grelinette. Super. Ah, les radis, ça, j'adore. C'est des petits radis red meat. Ils ont le coeur tout rose. On va les glacer. Tu vas aller voir, toi. Merci, à plus tard. Bonne journée. Ouais. Retour en cuisine, Hélène a récupéré ses légumes, mais aussi Camille, sa jeune apprentie. La transmission, c'est important parce qu'on a déjà beaucoup de mal dans ce métier à trouver des jeunes qui veulent s'investir parce que les horaires sont compliqués. C'est pas évident de travailler en restauration. C'est un métier assez dur, surtout pour une fille. Donc, accueillir des jeunes, c'est quand même le moins qu'on puisse faire. Hélène épluche les navets boules d'or pendant que Camille s'occupe des radis red meat. Le red meat, c'est une variété de radis. Nous, on s'en sert beaucoup en cuisson. Donc, celui-là, il est extrêmement doux. Originaire de Chine, le radis red meat, appelé également radis pastèque, possède une chair juteuse mêlant les saveurs du radis noir et donc de la pastèque. Il est super sexy, quoi. Et sur l'assiette, ça fait quelque chose de sympa. Alors, Camille, bon, moi, je finis les navets. Là, ce que tu peux faire, c'est commencer à glacer les radis. Pour glacer les radis, donc, une poêle, de l'eau, du beurre, du sucre, de la technique, de l'amour. Camille les cuit à l'étouffée. Avec un papier sulfurisé, à la maison, vous pouvez simplement mettre un couvercle. La jeune apprentie répète l'opération avec les navets boules d'or et elle laisse mijoter. Reste à préparer les tagliatelles de carottes et en véritable épicurienne, Hélène les fait revenir dans du lard. Elles vont juste prendre le goût du lard. C'est bon. Il n'y a maintenant plus qu'à dresser et à se régaler. Faites-nous confiance. Ça se mange à la petite cuillère. C'est parfaitement confit. Tu vois, on a exactement le fondant qu'on veut. C'est tout effiloché. La sauce a tout nappé. C'est un délice. J'ai tous entendu ici dire que c'est pas mal ce petit effiloché. Il a l'air même très 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 bon. En tout cas, il est 13h45. Il est l'heure de découvrir les prévisions de cette nouvelle semaine et même celle du début de la suivante. 9 jours de prévision, c'est tout de suite dans notre journal du temps. Allez Laurent, au boulot. Comment ça annonce cette nouvelle semaine de janvier ? On va la faire hivernale. Ça va durer comme ça cette période de froid. On est dans les températures de saison avec même des valeurs qui sont inférieures à ce qu'on devrait avoir pour une deuxième quinzaine de janvier. Avec un radoucissement qui est annoncé, qui reste encore à confirmer, mais qui devrait s'opérer pas avant une huitaine de jours. En attendant, on a toujours une alimentation en air froid sur une grande partie du territoire. de l'humidité. Ça donne localement encore quelques flocons de neige. Neige qui est déjà tombée en quantité sur l'ensemble des massifs montagneux. Il faudra être prudent d'ailleurs parce qu'il y a encore un risque d'avalanche qui est assez important, notamment sur le massif des Alpes. Vous le voyez, la France est sous cet âge gris clair avec ces nuages bas qui stationnent sur bon nombre de régions. Avec cette humidité qui a du mal à se dissiper. Ça pourrait percer très localement. Ça se déchire beaucoup plus favorablement sur les régions du quart nord-ouest où théoriquement, il devrait y avoir quelques périodes ensoleillées puis l'instabilité qui est marquée en Méditerranée avec ce système rotatif qui apporte encore pas mal de nuages principalement sur la Corse avec des averses voire quelques giboulets de neige. On va regarder justement la situation pour cet après-midi. On devrait retrouver ces ingrédients avec les averses, vous le voyez, puis la neige à basse altitude toujours sur le relief Corse généralement à partir de 800 mètres. Un peu de neige sur une partie du massif central localement vers la barrière pyrénéenne et puis pour les Alpes centrales avec là de l'humidité puis encore une petite pellicule supplémentaire. Prudence sur le massif des Alpes, le manteau neigeux est instable avec parfois des coulées spontanées d'avalanches et puis le soleil lui plus présent même s'il y a quelques bancs de brume au fond des vallées en allant du nord des Alpes jusqu'à la Méditerranée et puis les éclaircies supplémentaires sur les régions du quart nord-ouest. Le tout avec des ventes de secteurs nord-est on le voit près des côtes atlantiques et jusque dans les terres ce qui contribue à l'impression de fraîcheur, de froid même et les valeurs en ressenti elles sont nettement inférieures. Prenons connaissance du temps qu'il fait chez vous. Nous partons à Skolka, c'est la Haute-Corse et c'est Nadia qui a pris cette photo. Je vous parlais de la neige sur le relief Corse et bien vous le vérifiez par vous-même avec effectivement cette photo bien blanche. La neige qui continuera de tomber cet après-midi aux alentours de 800 mètres et puis les températures faibles pour la saison. A Skolka, cet après-midi pour l'agglomération de Bastia généralement 7-8 degrés pas plus. Et avant les températures du jour, on retrouve la vidéo dont Jean-Michel, quel temps fait-il à Sarzeau dans le Morbihan ? Alors je vous présente le golfe du Morbihan sous un aspect assez inhabituel puisqu'il est complètement gelé sur ses bordures. Les herbes qui d'habitude sont recouvertes par la marée qui est très basse actuellement. Nous sommes dans les grandes marées donc ça monte très fort. Regardez, cette nuit, c'était à mon avis submergé. C'est gelé ce matin. Bah oui, il fait froid. C'est l'hiver. C'est normal. Bonne semaine à tous. Au revoir. Eh oui, c'est normal. Il peut faire bien froid sachant qu'il y a la salinité de l'eau. Donc voilà, là de la glace, effectivement, le froid était bien présent. Températures cet après-midi sur le golfe du Morbihan devraient être aux alentours des 5 à 6 degrés pour Michel qu'on remercie. Les températures sur l'ensemble du territoire, les gelés qui vont perdurer sur le Limousin, le Cantal, on n'en sera pas loin, vous le voyez, pour Clermont-Ferrand, entre 2 et 3 degrés pour le Val-de-Saône, des valeurs à peu près identiques sur la façade atlantique avec 3 degrés pour La Rochelle jusqu'à 4 degrés à Nantes tout comme à Paris, les 7 degrés à Brest et puis on atteint la barre des 10 degrés pour l'agglomération niceoise et les 11 degrés promis par les services météo du côté d'Ajaccio. Voici la situation pour demain matin avec au réveil toujours cette humidité ambiante et le risque de chaussée glissante puisqu'il continuera de faire froid. Donc le risque de verglas à la fois pour les Hauts-de-France, le bassin parisien jusque vers le Grand Est ou encore la Bretagne. L'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine également menacé par cette humidité qui pourrait rendre les chaussées verglacées jusque vers les monts du Beaujolais, l'agglomération lyonnaise et puis toujours les quelques chutes de neige à basse altitude. 800 mètres sur le relief des Alpes avec le risque de valanche qui sera présent le matin qui devrait se maintenir dans le courant de l'après-midi. La couleur du ciel en deuxième partie de journée de ce mardi. On va retrouver quelques éclaircies. C'est vrai que ça va se déchirer pour les régions de la moitié nord mais une ambiance généralement assez humide et assez chargée. Les plus belles apparitions du soleil à espérer sur la plaine champenoise jusque vers le relief des Ardennes ou encore en allant du plateau lorrain jusque vers la Méditerranée. L'ensemble du massif central également sous une météo qui sera bien ensoleillée. Toujours un peu plus de nébulosité sur les Alpes frontalières. Cette fois-ci sur la partie orientale de la Corse avec quelques ondées et puis éclaircies également. Belles apparitions du soleil même promises sur la Bretagne ou bien la Basse-Normandie. Les températures on en parle pour demain matin parce qu'il fera froid avec des valeurs qui descendront jusqu'à moins 6 degrés pour le massif central moins 2 sur la Sologne 0 pour la capitale. Deux petits degrés généreusement à la fois pour Strasbourg Brest, Quimper et Saint-Brieuc et jusqu'à 7 degrés pour Cannes. Et puis dans le courant de l'après-midi des températures elles qui resteront faibles pour la saison avec un mercure qui devrait varier en général entre 2 et 5 degrés au nord jusqu'à 9 tout de même pour la pointe Finistère et puis au sud entre 4 et 6 degrés pour le sud-ouest et les valeurs les plus élevées les plus clémentes attendues pour les Alpes-Maritimes ou bien la Corse du Sud 14 au thermomètre. Le temps maintenant pour la journée de mercredi avec le maintien de conditions hivernales et froides vous le voyez même si les gelées seront sans doute un peu moins prononcées. 1 degré au nord au matin et 0 pour la moitié sud. En journée 4-7 degrés de plus belles apparitions du soleil au sud et puis toujours cette grisaille ambiante sur la majeure partie du territoire avec en début de journée la menace de verglas c'est principalement pour le courant 2 la matinée. La suite de la semaine les journées de jeudi de vendredi jeudi on surveille le thermomètre 5-7 degrés vous le voyez que ça évolue très peu y compris pour les températures matinales et puis on a ce front qui devrait entrer alors le problème c'est qu'avec des valeurs aussi basses pour la saison on risque d'avoir avec l'humidité qui devrait arriver le passage du front là des chutes de neige qui pourraient se produire à la fois pour les régions situées au nord de la Seine jusque vers la Lorraine le bassin parisien également localement quelques flocons de neige une petite couche qui pourrait tenir au sol chute de neige qui vont se prolonger jusque vers le nord du Limousin puis à l'arrière régime d'averse et puis à l'avant pas mal d'humidité à noter le vent qui va souffler fort en Méditerranée avec des pointes jusqu'à 90 km à l'heure vendredi que nous réserve le ciel le front qui va circuler sur cet axe en allant du Grand Est jusque vers la Nouvelle Aquitaine toujours la neige au programme et ce à basse altitude de part et d'autre et bien des éclaircies timides dans un premier temps plus large plus généreuse en direction de la Bretagne et de la Loire Atlantique et puis sur le pourtour méditerranéen une météo toujours venteuse avec les éclaircies et elles qui figureront au rendez-vous et les prévisions pour notre week-end Laurent ? votre week-end mon week-end pour votre week-end spécialement pour Audrey avec des éclaircies sur le bassin méditerranéen belles apparitions du soleil toujours le vent et puis ailleurs c'est vrai que les nuages seront sans doute un petit peu moins sombres les précipitations moins fréquentes moins soutenues mais on va retrouver encore quelques flocons de neige à basse altitude sur l'Auvergne le nord des Alpes jusque vers le relief des Vosges ou bien celui du Jura puis sur les régions de l'ouest et bien une journée une première partie du week-end en tout cas bien ensoleillée avec de belles éclaircies près de la Manche ou bien sur la façade Atlantique températures qui resteront toujours froides ça bougera très peu 5 au meilleur de la journée au nord 6 au sud l'évolution pour la journée de dimanche avec le front qui va entrer le flux de nord vous le voyez cette bise qui devrait souffler notamment sur les régions du quart nord-ouest on va retrouver de la pluie toujours au contact avec l'air froid à l'avant les précipitations qui s'effectueront sous forme de neige et puis à l'arrière ciel très chargé avec des ondées météo encombrée également à l'avant et avec quelques flocs de neige qui pourraient tomber les plus belles éclaircies sont à espérer sur la moitié sud et autour de la Méditerranée 6-7 degrés côté thermomètre voici le temps pour la semaine prochaine avec la journée de lundi très encombrée vous le voyez menaçante sur une grande partie du territoire les températures ça commence à remonter un tout petit peu 8-9 degrés celle du matin aussi 2 en moyenne au nord c'est sans excès je suis d'accord et 1 degré pour la moitié sud allez on termine avec les tendances à 8 et 9 jours ma semaine prochaine alors regardons le thermomètre tout d'abord avec vous le voyez une moyenne de 4 degrés donc les températures les gelées seront moins fréquentes moins fortes elles vont encore se produire localement mais c'est vrai que ça remontera progressivement y compris en journée 9-11 degrés mais un temps menaçant une météo très encombrée et venteuse cette météo en Méditerranée mercredi prévision à 9 jours avec à peu près les mêmes ingrédients moins de précipitations c'est vrai quelques flocons de neige et quelques chutes sporadiques principalement en montagne et le thermomètre vous le voyez qui sera relativement stationnaire comparativement à la veille 8 au nord 11 au sud on termine par l'éphémérine on est aujourd'hui lundi 23 janvier on fête Saint-Barnard oui 2 minutes en plus allez on vous attend demain en direct dès midi 55 excellente journée à tous sur France 3 et à demain et à demain